Gleesh Publishing présente des images qui bougent, un podcast de Seb Jeancou. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur le troisième épisode des images qui bougent. Aujourd'hui nous faisons la suite de notre classement des 33 meilleurs films de SF de l'univers et nous allons aller aujourd'hui de la place 21 à la place 11. Tous ces films, je les adore, c'est mes films préférés, ils ont tous une note de 8 sur 10 sur INDB, une note que je leur ai donnée moi, pas la note de la plateforme, ma note à moi, et moi quand je donne un 8, c'est vraiment exceptionnel. Donc je vous présente aujourd'hui la crème de la crème et je vais attaquer, pareil je vais essayer de vous faire deviner les films, ça sera plus intéressant, plus simulant pour vous. Du coup en 21ème position, un film extrêmement célèbre que vous connaissez évidemment, qui date de 1977, qui est du coup dans la première décennie de la science-fiction quasiment, qui est un film d'origine américaine, dans lequel a joué un réalisateur français de la nouvelle vague. Bon, vous l'avez, vous avez la ref, vous voyez de quel film je vous parle, je vous parle évidemment de Rencontres du troisième type, Close Encounters of the Third Kind, de Steven Spielberg, un film qui invente ce que peut être une rencontre extraterrestre dans un film de science-fiction, un film qui préfigure en grande partie le cinéma de Spielberg, un film qui précède le film E.T. E.T. ne sortira qu'en 1982. Du coup, pour Spielberg, une rencontre extraterrestre, c'est celle de Rencontres du troisième type. Et d'ailleurs, personnellement, j'ai un peu la même maison cuit, je ne pars pas du principe que ces aliens, ces extraterrestres, s'ils existent, et j'espère qu'ils existent, viennent pour nous manger. Je pense qu'ils peuvent avoir des motivations un peu moins stupides que ça. Du coup, Rencontres du troisième type en 25e place, un film cher, je dirais à beaucoup, sur l'obsession, sur croire en ses propres idées, peut-être même au-delà de la raison. Richard Dreyfus, qui en gros est témoin, se retrouve embarqué dans une espèce d'expédition pour retrouver le lieu du contact. C'est extrêmement intéressant, ce motif de la montagne qui l'aurait imprimé dans l'esprit. Donc, c'était la 21e place, et je passe à la 20e pour un film pas du tout de la même décennie, un film beaucoup plus récent, qui date de 2013, dont le réalisateur, sa première indice, est mexicain. Du coup, est-ce que vous connaissez beaucoup de réalisateurs mexicains qui font de la science-fiction ? Alors, c'est un film où une jeune actrice inconnue qui s'appelle Sandra Bullock jouait dans 80% du film toute seule. Bon, ça y est, vous avez trouvé. C'est Gravity, évidemment, de Alfonso Cuaron. Ce film dingo, imaginez, c'est un film de 1h31, d'action pure, où pendant 1h31, Sandra Bullock va essayer de survivre à l'inversité spatiale. C'est vraiment un tour de force technique. Déjà, je ne sais pas si vous avez déjà vu les baking-offs du tournage du film, ils ont inventé des technologies dingues pour faire le film, mais en plus, ça raconte quelque chose de vraiment extrêmement intense émotionnellement et intense visuellement et pure science-fiction. Donc, c'était Gravity, en 20e position, que je vous recommande chaudement. Et maintenant, un film cher à mon cœur particulièrement, qui, j'espère, va avoir une suite, en tout moment, et c'est, j'espère que les acteurs réussiront ce tour de force. C'est un film de 2014, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, 2014, réalisé par, je vais vous dire le nom du réalisateur. Comme ça, vous allez chercher dans sa filmographie. C'est un film de Doug Liman, un réalisateur qui a fait plein de trucs cools. Et je vais vous préciser qu'Emily Blunt, il joue un personnage important dans le film, vous allez trouver, c'est Age of Tomorrow, qui est un film que j'adore personnellement. Un film sur un thème de science-fiction que j'aime beaucoup, qui est la boucle temporelle. C'est une sorte de version guerrière du jour de la normote, le jour sans fin, le fameux film légendaire avec Bill Murray. Et c'est une adaptation d'un roman japonais, si je n'abuse, que j'ai lu il y a quelques années, qui, je crois, s'appelle Every Day Kill Kill Kill, ou un truc du style. Le bouquin était très bien, mais franchement, je trouve que le film est encore mieux. Et Tom Cruise, pris, qui commence comme planqué de l'armée et qui devient un peu une sorte de guerrier ultime, moi, j'ai carrément marché. C'est un film que j'ai trouvé vraiment très cool. Donc, Age of Tomorrow, 2014, c'est la 19ème place. Et j'enchaîne, alors là, maintenant, on va dire, à partir de maintenant, tous les films sont des trucs de dingo. C'est un film réalisé par un réalisateur mexicain. Je vous la refais, la blague. C'est un film de 2006. C'est un film avec Julianne Moore et Clive Owen. Vous avez trouvé ? Ou alors, peut-être pas. Parce que j'ai l'impression que ce n'est pas un film extrêmement célèbre. Par contre, c'est un film extrêmement réussi. Les Fils de l'Homme, un film prophétique qui se passe en Angleterre dans un futur assez proche, alors que plus aucun enfant n'est né sur Terre depuis plusieurs années, avec des migrations massives de populations qui sont gérées par un État militariste au minimum, clairement tendance fasciste. C'est un film sombre, mais avec, justement, l'espoir chevillé au cœur, au centre du dispositif. C'est un film sublime, extrêmement violent, surprenant, peut-être même un peu traumatisé à certains moments, avec, de mon point de vue, une des plus grandes scènes, une des plus grandes séquences dans l'interrompu du cinéma. Alors, je ne vais pas vous spoiler le film, mais on va dire qu'il y a une séquence de sièges dans l'immeuble fait par l'armée, avec une intensité de combat complètement dingue. Une surprise miraculeuse a lieu dans l'immeuble, et tout s'arrête, et le silence est total, alors que des milliers d'hommes étaient en train de se faire la guerre à un instant précédent. C'est sublime. Sublime en termes de cinéma, sublime en termes d'émotions. Les Fils de l'Homme, Children of Men, Masterpiece, comme on dit, Alfonso Poirot en 2006, et donc Les Fils de l'Homme, c'est notre entrée 18 sur la liste. Ça va grandir un peu ma liste, parce que je n'ai pas mes lunettes, du coup, je ne vois pas très clair. Un film, un film important, peut-être, par contre, politiquement moins engagé, et encore, c'est un film politisé aussi, carrément, de 97. Alors évidemment, produit dans un monde de Hollywood complètement différent du monde qui est le notre maintenant. Le show business n'est plus du tout le même qu'en 97. Réalisé par un réalisateur néerlandais, dont le prénom est Paul. Vous avez trouvé, je vous lis le prémice, « Dans un futur fasciste et militariste, les humains se battent contre des insectes extraterrestres géants dans un combat à mort pour la survie de l'humanité ». C'est Archie Trooper, évidemment. C'est Archie Trooper qui a connu quelques suites malheureuses après, mais qui a une superbe réussite à l'époque, souvent totalement incompris. Et le propos de Paul Verhoeven de dénoncer le fascisme et le militarisme, je pense, est passé complètement à côté de la plaque. Et clairement, les gens aiment ce film parce que c'est un bon film de guerre de SF. Ce qui, de mon point de vue, montre la limite d'utiliser une forme pour la dénoncer. très souvent, je trouve que la plupart des films de guerre qui dénoncent la guerre sont avant tout des films de guerre. Ça, c'est un avis perso, mais je pense qu'il y a d'autres moyens potentiellement de dénoncer des choses sans utiliser le matériau de base de façon un peu frontale. Donc, Archie Trooper, un film que moi j'ai adoré à l'époque, qui date de 97, qui est une année très importante pour moi au niveau cinéma. J'aurai l'occasion de vous en parler quand je vous présenterai la liste de tous mes films préférés. Il y en a 200 à peu près. Bon, beaucoup sont de 1997. Est-ce que c'est parce que moi, j'avais 25 ans et que du coup, mes chakras étaient complètement ouverts au cinéma ? Est-ce que c'est parce que c'était possible de produire des films exceptionnels à l'époque ? J'ai plus cette impression-là. Je pense qu'en 97, on pouvait faire plus de films moyens, par exemple, moyens en termes de budget et que ça donnait plus de liberté aux réalisateurs, j'ai l'impression. Archie Trooper, en position de 17. Et en 16e position, un film plus récent qui date de 2016, que j'ai adoré, qui est vraiment ce qu'on peut appeler un film moderne, avec des effets spéciaux de ce qu'on est capable de faire maintenant, avec tous les moyens des super productions américaines actuellement. Ce film, il a été réalisé par un réalisateur French-Canadian, comme on dit, un réalisateur québécois. Bon, réalisateur québécois de SF, il n'y en a pas 50 000. Vous allez trouver, c'est Denis Villeneuve. Et ce film, c'est Premier Contact. Premier Contact, qui est vraiment une grosse réussite de mon point de vue, qui a remporté un Oscar et qui, je pense, a été la carte, la réussite qui a permis à Denis Villeneuve d'avoir la possibilité de faire d'une. Et on s'en félicite. Je pense qu'il a démontré à ce moment-là totalement sa maîtrise du sujet de la SF et qu'il était suffisamment fiable pour qu'on lui confie les règles de projets comme ça. Pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est l'histoire, déjà, c'est assez singulier. L'acteur, le personnage principal est tenu par Annie Adams, qui joue une linguiste, qui est recrutée pour essayer de traduire une langue extraterrestre pendant un Premier Contact. Et là, on voit à nouveau, vous vous rappelez, on a parlé encore du troisième type tout à l'heure, Edge of Tomorrow, Starship Trooper. Là aussi, on est dans un Premier Contact, en tout cas dans un contact qui s'intéresse. Et on voit que souvent, dans le cinéma de science-fiction, c'est plutôt, c'est rarement positif, parfois neutre et souvent très négatif et violent. Premier Contact, c'est un Premier Contact. Donc, du coup, au début, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et je ne vous le spoilerai pas. Mais évidemment, pour comprendre des extraterrestres, ce n'est pas une vraie idée de demander à une linguiste d'essayer de les comprendre. Et d'ailleurs, ce thème de la linguistique et de la compréhension de l'autre et de l'altérité va être extrêmement bien développé par le film. Et c'est vraiment un film que je vous recommande si vous ne l'avez pas vu. Vous devriez l'avoir vu. Si vous aimez la SF et que vous regardez cette vidéo, logiquement, c'est déjà dans votre playlist depuis un moment. Mais si ce n'est pas le cas, je vous invite à le faire. Il passera d'excellent moment. Je vois un petit coup. Alors, à la place suivante, un film que, personnellement, j'adore, date de 1986. Donc, moi, j'avais 14 ans. J'ai vu mon premier méca. Donc, déjà, ça, ça vous donne une grosse indication. C'est un film dont le titre est au pluriel. Bon, ça y est, vous avez pigé. Avec Sigourney Weaver, un film de Jeff Cameron. Je parle de Aliens. Aliens, pas Alien. Aliens, qui est le deuxième opus de la licence Alien de Ridley Scott, à l'origine. Aliens, où James Cameron fait sa réponse au film initial, qui était un huis clos avec un seul monstre et un suspense pesant, où on ne fait qu'apercevoir le Xenomorph. Aliens fait le contrepoint. Beaucoup de monstres. On les voit bien. Et par contre, on a de quoi se défendre, contrairement au premier film, parce qu'on est avec les Space Marines. Du coup, ils ont des armes et ça va pouvoir se bagarrer. Super film. J'ai eu la chance d'acheter des photos de plateau aux anciens il y a quelque temps et elles sont sur mes murs. C'est un plaisir. J'ai une vidéo. On va peut-être pouvoir la voir même. J'essaie avec le robot. Pas sûr que vous la voyez si je me mets comme ça. Tu vois ça, là, robot ? La photo du méca avec Sigourney dedans, par exemple. Ça, c'est génial. Pour moi, toute la SF est contenue dans ce film. Tout ce que j'aime, en tout cas. Donc, c'était... Vous voyez toujours dans le cadre. Pas sûr. Non. En quatorzième position, un film beaucoup plus récent, de 2022. Très différent de... Voilà. Un film, je dirais, de l'ère moderne du cinéma qui a dû coûter, je ne sais pas, 300 millions de dollars, peut-être même plus. quelque chose de colossal, mais par contre, de très réussi. sur la page, il est écrit tout public. Et effectivement, c'est un film tout public. De 3h12. Bon, là, logiquement, vous avez pigé de quoi je parle. Je parle de Avatar, la voix de l'eau, qui est un film que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai aussi préféré ce deuxième opus au premier. Je trouve qu'en termes de storytelling, le film est plus réussi. Et c'est un film que j'ai eu l'occasion de voir dans des conditions vraiment très chouettes, où je suis allé au cinéma pendant les fêtes de Noël avec toute ma famille voir le film. Et c'est des choses qu'on fait très rarement, donc avec 3 ou 4 générations ensemble à la même séance de cinéma. Et il y en a pour tout le monde. Tout le monde ne sait plus. Tout le monde a ri. Tout le monde a eu peur. Tout le monde a pleuré. Et ça, c'est un tour de force. Du coup, la voix de l'eau a sa place dans mon classement des meilleurs films. Et elle est à la 14e place, en bonne place, je trouve. Même si peut-être que ce n'est pas le film le plus personnel de la carrière de Cameron, ça reste un excellent morceau d'imaginaire, je trouve, vraiment. Et très accessible. Et c'est important que chacun puisse accéder à l'imaginaire facilement, je trouve. C'est en 13e position, un film beaucoup plus sombre. Un film, mais pareil, avec un impact culturel énorme. Un film vraiment qui est peut-être de tous les films qu'on a vus, celui qui a le plus agi sur la transformation du monde. C'est un film de 2005, réalisé par James McTeague, qui n'est pas un réalisateur que je connais pour autre chose, il me semble. Mais par contre, vous connaissez certainement les scénaristes. Les scénaristes de ce film sont Lily Wachowski et Lana Wachowski, les sœurs Wachowski, à qui on doit Matrix. Et ce film, c'est V pour Vendetta. V pour Vendetta, le film de révolution, formidable, très sombre, avec Hugo Wiggins et Nathalie Portman, dans un futur tyrannique en Grande-Bretagne, un défenseur de la liberté télébreux, connu uniquement sous le pseudonyme de V, complote pour renverser le régime avec l'aide d'une jeune femme. Bon voilà, c'est l'histoire d'une révolution dans une dystopie. Et aujourd'hui, le masque utilisé par V dans le film, qui vient lui-même du comics V pour Vendetta, ce masque de Guy Fawkes, je crois qu'il s'appelle comme ça, et utilisé par Anonymous au quotidien dans sa communication et par beaucoup, beaucoup de révolutionnaires à travers le monde. Clairement, quand une œuvre, quand la population s'empare d'une œuvre à ce moment-là pour faire la révolution, on se dit que la SF, ça sert à quelque chose. Clairement. Et du coup, c'est V pour Vendetta, qui est vraiment, qui tient très bien sa place de treizième dans cette liste. Il ne reste plus donc que deux films avant la fin de cet épisode-là. Donc on est dans le haut du deuxième tiers des 33 meilleurs films de SF. Et je vais vous parler maintenant d'un film de 2017 réalisé par un réalisateur québécois avec Harrison Ford, Ryan Gosling et Anna De Harmas. Au scénar, il y a plein de gens, mais il y a Philippe Cadic, que vous avez trouvé de quoi je parle. Je parle de Blade Runner 2049, un film magnifique. Là aussi, j'ai préféré le deuxième opus au premier. Alors, allez-y, déversez votre haine dans les commentaires de la vidéo. J'assume. Oui, je préfère le deuxième Blade Runner au premier, même si le premier, je l'aime bien, mais je le trouve assez soporifique. je kiffe beaucoup plus sur le 2049 personnellement. Je comprends, pour beaucoup de gens de ma génération, ce film est l'alpha et l'oméga. Ce n'est pas le cas pour moi. Ni Dieu, ni maître, je dirais. Du coup, Blade Runner 2049, une grande réussite cinematographique, photographique. C'est vraiment... On aimerait voir des films comme ça tout le temps. et j'arrive à la dernière oeuvre de cette liste, à la onzième position, la position qui clôt cet épisode avec un film, alors là, formidable. Peut-être que si vous êtes très jeune, vous ne l'avez peut-être pas vu parce que c'est un film de 85 et que du coup, même sans être très jeune, d'ailleurs, si vous êtes né au XXIe siècle, c'est un vieux film mais qui est vraiment un film formidable que moi, j'ai vu à dos et qui m'a enthousiasmé, qui a enthousiasmé, je pense, toute ma génération. Une histoire de lycéen qui se retrouve à voyager dans le temps et qui est mêlée à la rencontre de ses propres parents dans son propre lycée. Vous avez compris de quoi je parle. Je parle de Retour vers le futur, un super film de Robert Demekis qui est pas loin d'être mon réalisateur préféré et avec Michael J. Fox qui malheureusement aujourd'hui a disparu des caméras du fait qu'il est gravement malade de la maladie Parkinson mais qui, à une époque, était un acteur formidable qui portait des films avec souplesse, élégance et beaucoup d'humour à l'époque. Retour vers le futur, c'est un super film. C'est un peu même le prototype, en tout cas, le maître étalon plutôt du film de Voyage dans le temps qui a établi un peu les règles pour tout le monde. En plus, avec une super bagnole, des super acteurs, de la bonne musique, vraiment un film formidable. Et donc, c'est avec Retour vers le futur que se clôt cet épisode. Donc, nous sommes allés de Rencontre du 3ème type en 21ème position à Retour vers le futur en 11ème position. Si vous êtes toujours là après peut-être 30 minutes de vidéo, merci pour votre attention. Je suis touché que vous soyez toujours là. Profitez-en pour liker la vidéo, profitez-en pour vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Actuellement, on est à 1900 abonnés, quelque chose comme ça. Du coup, potentiellement, si vous vous abonnez, on va se rapprocher des autres 2 000 et de 2 millions, du coup. Et évidemment, ça nous intéresse de toucher le plus de gens possible. N'oubliez pas que Glitch Publishing, c'est ce podcast, mais c'est aussi beaucoup d'autres podcasts et qu'en particulier, d'autres labels racontent des histoires, en particulier des podcasts immersifs de science-fiction. Écoutez notre dernière série si vous ne l'avez pas déjà fait, Sur la route du silicium, qui est une chevauchée à travers le monde en 2172 pour sauver la dernière intelligence artificielle. Donc, vous avez peut-être terminé cet épisode des images qui bougent, mais si vous avez envie de découvrir des choses cool, restez sur la chaîne YouTube. Vous avez, je crois, 12 ou 13 podcasts différents, beaucoup de choses en vidéo, des longs métrages. Donc, faites-vous plaisir. Tout ça est gratuit en plus. Merci pour votre fidélité, merci d'être là jusqu'au bout. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour la troisième partie de la partie A de ce classement des meilleurs films de SF. Allez, ciao, à bientôt. Allez, salut. Je viens de venir le montage et de m'apercevoir que mon super sweat Star Wars en japonais fait des bouloches de dingo et que j'ai des bouloches partout sur mon crâne rasé, dans mes sourcils et tout ça. Bon, hier, c'était la tempête de neige à Paris. Vous aurez eu la tempête de bouloches dans cette vidéo. Désolé pour ce désagrément. j'espère que la vidéo vous aura plu quand même. Je vous donne rendez-vous très bientôt puisque logiquement, demain, j'enregistre la troisième partie de ce classement des 33 meilleurs films de SF. Allez, ciao, bye. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501